Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente sur les résultats de décembre 2020 où je vais vous montrer notamment que mes résultats merch ont complètement explosé en à peine 3 mois comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc j'ai commencé en fin septembre au moment où les marketplaces européennes ont ouvert et entre octobre, novembre et décembre, j'ai réalisé plus de 2200 ventes pour plus de 4600 euros de royalties. C'est vraiment beaucoup plus que ce que je pensais faire et vraiment c'est incroyable et je pense que c'est surtout lié au fait que j'ai massivement délégué. En fait, à la fin d'année, donc on va dire septembre-octobre, j'avais le programme en route vers Q4 qui m'a demandé beaucoup de travail, notamment avec un live toutes les semaines, grand temps de préparation, c'était énormément de boulot. Et également, j'avais le KDP et puis des projets persos et la fin d'année avec aussi la fatigue qui arrive. Donc je ne pouvais pas passer 5 heures par jour sur Merch by Amazon à faire des designs, etc. Donc je me suis dit, je ne vais pas focaliser mon attention sur générer des revenus pour la fin de l'année. Moi, je veux juste vraiment scaler, je veux faire des ventes, mais surtout à optimiser mon temps pour avoir un process qui soit reproductible sur 2021 et que je puisse mettre en place en très peu de temps par jour. C'était vraiment le focus et le résultat, c'est que ça a produit pas mal de résultats et je suis sûr que ça va continuer à en produire en 2021. Donc c'est pour ça que je voulais dédier une vidéo complète à ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déléguer en sept étapes. Mais juste avant, je vais vous dire pourquoi déléguer et on va essayer d'aller un petit peu plus loin que simplement déléguer, c'est pour gagner du temps parce que ça, tout le monde le sait. On va un petit peu entrer dans des constats psychologiques sur comment déléguer va psychologiquement modifier un petit peu votre manière de travailler et dans le bon sens du terme. Alors pourquoi déléguer ? En dehors du fait que déléguer, c'est permettre de gagner du temps et le temps, c'est de l'argent et blablabla. C'est tout simplement que pour moi, déjà, ça force à penser long terme et en fait, ça fait un peu des garde-fous dans vos actions. Donc je vais m'expliquer. Lorsque vous êtes en train de travailler vraiment sur des tâches précises dans votre business, dans votre business et pas sur votre business, quand vous êtes en train de faire des designs, que vous êtes en train de fusionner des pages, de chercher des mots-clés, de faire un petit travail de fourmi, en fait, vous enchaînez les journées de travail un petit peu avec des œillères, vous êtes focalisé sur une petite tâche et vous avez du mal à prendre du recul. Et donc, il est très facile de tomber dans le piège de chaque jour, faire un petit peu plus de tâches, travailler, travailler, etc. Mais au final, ne jamais prendre du recul, ne jamais analyser et la qualité de votre travail ne va pas forcément s'améliorer au fil des jours, des semaines et des mois. Alors que si vous déléguez les choses, vous allez devoir vous poser des questions. Comment je délègue ? Sur quoi je délègue ? Et aussi, ça va vous coûter du temps et de l'argent. Donc forcément, vous allez dire, si le projet, il va me coûter 1000 euros et que je vais avoir le résultat seulement dans deux mois, dans six mois ou dans un an, vous allez peut-être y réfléchir à deux fois avant de faire les choses. Donc pour moi, c'est un petit peu un hack qu'on fait à son cerveau pour se forcer à prendre du recul, à anticiper, à faire une meilleure analyse de marché. Si on délègue quelque chose, est-ce que mon revenu potentiel est assez élevé pour rembourser mon investissement ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence ? Est-ce que je ne me lance pas dans une voie qui est bouchée ? Est-ce que je ne suis pas en train de publier quelque chose que tout le monde a déjà fait ? Vous voyez, ce genre de questions, vous allez encore plus vous les poser si ça vous coûte de l'argent et du temps. Donc c'est typiquement ce qui est en train d'arriver en ce moment. Je suis en train de travailler sur un projet de livre qui va me coûter entre 500 à 1000 euros. C'est peut-être même plus proche des 1000 euros et qui va mettre au moins un mois à réaliser. Et donc ça m'a mis à peu près 1000 euros et environ un mois d'attente. Donc vous voyez, ce n'est vraiment pas quelque chose que je fais à la légère. Si ça ne marche pas, si le livre fait trois ventes, j'aurais perdu 1000 euros et un mois de travail. Donc vraiment, vous allez penser en amont, prendre du recul. Et ça, c'est le premier facteur psychologique qui pour moi rend la délégation vraiment hyper puissante pour avoir des résultats. La deuxième chose, c'est aussi quelque chose de psychologique et on en parle très peu, c'est que ça va vous permettre de vous libérer du sentiment de culpabilité qui peut vraiment rapidement arriver lorsque vous travaillez sur Internet et que vous travaillez en indépendant de manière générale. C'est que vous allez commencer à avoir des objectifs, des ambitions. Vous allez peut-être même vous intéresser au développement personnel. Vous allez vous intéresser à la productivité, au succès. Vous allez écouter des podcasts inspirants, etc. Ça, c'est très bien. Mais tout ça, ça a pour effet aussi de vous mettre énormément de pression intérieure et de vous faire entrer dans de la culpabilité dès que vous prenez du repos, dès que vous vous stoppez, dès que vous n'avez pas vos résultats. Et en fait, c'est un petit peu ce qui peut mener à ce qu'on appelle le burn-out de l'entrepreneur. C'est quelque chose qu'on parle peu, on en parle un peu sur YouTube, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu que le burn-out classique. Par exemple, des gens qui sont employés dans une entreprise avec un patron tyrannique, etc. ou même tout simplement des gens qui travaillent trop. Ça existe, le burn-out de l'entrepreneur. On a vraiment des conditions super. On a une liberté géographique, une liberté financière. On fait des choses qui nous plaisent quand on travaille en indépendance sur Internet. Mais le revers, c'est qu'on est seul, indépendant, qu'on est responsable de nos résultats. Et donc, ça nous met une grosse pression et ça peut mener au burn-out. Et en fait, pour en revenir à la délégation, le fait de déléguer, ça va vous permettre d'avoir vraiment le sentiment que votre business travaille pendant que vous n'êtes pas forcément à l'intérieur de votre business. Et du coup, vous avez l'impression de produire, vous avez l'impression que ça avance, que vous êtes dans l'action. Et pourtant, vous n'êtes pas vraiment dans l'action. Et ça a été le cas ce mois de décembre, pendant les vacances, donc sur ce même projet dont je vous parlais juste avant, où en fait, j'ai délégué plein de choses. Et en fait, tous les jours, je recevais les commandes des prestataires sur cet élément, cet élément, etc. Et j'avais des notifications Upwork et Fever. Et je voyais que c'était arrivé. Ok, je demande une révision, je corrige, etc. Donc, j'y passais un tout petit peu de temps rapidement. Mais j'étais en vacances et j'ai vraiment passé des vacances où je me suis détendu et reposé parce que j'en avais besoin. Mais j'avais quand même l'impression que mon business tournait. Et je savais qu'à la rentrée en janvier, j'allais pouvoir tout récupérer de travail et le mettre en ligne. Et j'étais en vacances. Et pourtant, il y a un beau livre qui va être publié et pour lequel je suis assez fier. Donc voilà, c'est vraiment... Je me suis libéré du sentiment de culpabilité pendant les vacances. Et ça a fait complètement... Ça a débloqué quelque chose dans mon esprit. Donc voilà, maintenant 2021, ça va être délégation, délégation, délégation pour plus avoir ce sentiment de culpabilité et pour grossir le business, scaler et augmenter le chiffre d'affaires et pas forcément augmenter ses heures et finir complètement comme une large sur le canapé parce qu'on a trop travaillé et qu'on s'est mis beaucoup trop de la pression. Donc voilà pourquoi la délégation, ça peut vraiment vous aider. Donc maintenant qu'une fois ça, c'est dit et qu'on a un petit peu dressé le tableau général, je vais vous montrer donc cette clé, cette règle d'or qu'il faut respecter pour selon moi bien déléguer, pour éviter de perdre du temps, éviter de perdre de l'argent et également éviter des relations mauvaises entre vous et vos prestataires parce que ça peut arriver, c'est aussi de l'humain, c'est du management. Donc il faut avoir des compétences à ce niveau-là. La première règle d'or, c'est de déléguer sur des choses qu'on a déjà fait soi-même ou au moins dont on a une idée de comment les faire. Si vous déléguez sur quelque chose que vous n'avez absolument jamais fait, ça va être compliqué d'évaluer la qualité, le temps que ça met et également le prix que vous payez. Si vous n'avez jamais fait de couverture et que vous déléguez la création d'une couverture à quelqu'un, qu'il vous propose un prix exorbitant ou une qualité médiocre et qu'il vous dit j'ai mis une semaine pour faire ça, peut-être que vous n'allez pas forcément le voir alors que si vous en avez fait quelques-unes avant, vous allez savoir que la personne exagère et que c'est complètement surpayé. Ou au contraire, lorsque vous allez avoir une prestation pour un certain prix, vous allez vous dire non mais là c'est vraiment l'affaire du siècle, ce prestataire est vraiment génial, je veux travailler avec lui pour le long terme et je veux le garder. Donc vraiment, il faut avoir au moins fait quelques fois les choses soi-même avant de déléguer. Je ne dis pas qu'il faut être bon dans les choses pour les déléguer parce que c'est aussi le principe de la délégation, c'est d'avoir une équipe de personnes qui sont compétentes dans chaque domaine et vous, vous n'avez pas besoin d'être compétent dans tous les domaines, c'est le principe même. Mais il faut quand même avoir fait les choses, avoir mis les mains dans le cambouis et déléguer sur des choses qu'on a déjà fait. C'est la première règle selon moi. La deuxième règle, c'est qu'il faut tester différents prestataires avant d'en choisir un. Oui, ce n'est pas possible d'avoir du recul si vous prenez le premier prestataire. Des fois, le premier, c'est vraiment bien mais peut-être que le quatrième sera encore mieux et donc il faut quand même rechercher toujours à améliorer ses prestataires et donc après, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus chercher la petite bête et toujours, toujours, toujours chercher la meilleure personne parce qu'aussi, des fois, une personne moyenne ou une personne bonne peut devenir encore meilleure si vous la formez ou si vous passez du temps avec, en collaborant avec elle et parfois, des personnes qui font de la qualité, la qualité va se dégrader au fil du temps donc il n'y a pas de règle précise mais en tout cas, tester plusieurs prestataires pour pouvoir comparer tout simplement les prestations. Pour revenir sur l'exemple de Merch by Amazon, actuellement, je travaille avec un designer pour mes designs de t-shirt qui fait de l'excellent travail et je suis vraiment hyper heureux de travailler avec lui mais c'était le septième ou le huitième prestataire que j'ai testé et avant, il y a eu de la casse avec des prestataires qui faisaient du travail vraiment beaucoup moins bon, trop cher, pas assez cher mais vraiment de la qualité pourrie, pas du tout cher enfin, voilà, ce n'est pas une histoire de prix, c'est vraiment une histoire de rapport qualité-prix et de collaboration avec la personne, de feeling aussi donc il faut tester, c'est vraiment important et à ce propos, j'aimerais vous partager une astuce pour sélectionner des prestataires un petit peu en amont pour gagner du temps, c'est que quand vous allez poster une offre sur une plateforme comme Upwork, mettez au milieu de la description, par exemple, si vous avez lu cette annonce, dites-moi combien font 3 plus 4 et là, la personne va commencer à dire bonjour, déjà 3 plus 4 égale 7 et ensuite, elle va vous expliquer son profil, elle va vous dire pourquoi elle a envie de travailler avec vous mais au moins, elle leur a dit 3 plus 4 égale 7 ça peut paraître super bizarre mais je vous assure que c'est une technique super efficace parce que vous allez vous en rendre compte que si vous le faites, la moitié des gens ne vont pas répondre 3 plus 4 égale 7 et ça veut dire qu'ils ont tout simplement pas lu votre offre et qu'ils ont envoyé un mail automatique, une réponse automatique et qu'ils aient de ratisser large, ils envoient des mails automatiques à toutes les personnes qui proposent des offres dans leur secteur d'activité avec certains mots-clés et ça, c'est vraiment pourri quoi, vous ne pouvez pas compter sur des gens comme ça donc vraiment, faites ça et vous allez voir que la moitié des gens n'ont même pas répondu donc vous ne lisez même pas vous commencez il n'a pas répondu vous éjectez la candidature et ensuite vous vous concentrez uniquement sur les gens qui vous ont répondu et vous, ça vous faisait déjà au moins épurer la moitié vous gagnez en fait la moitié du temps donc c'est vraiment une astuce super importante 3ème règle d'or pour déléguer efficacement c'est de ne pas surévaluer les prestations et de ne pas payer trop les prestataires alors ça va faire un peu bizarre de dire ça comme ça ça fait un peu le grand méchant capitaliste qui n'a pas envie de payer ses collaborateurs mais ce n'est pas du tout le cas si je dis ça c'est parce que c'est aussi un problème que j'ai et je pense que c'est un problème que vous pouvez avoir c'est que la plupart on est des personnes assez sympathiques on est assez gentils généreux compatissants et surtout il y a aussi quelque chose en France c'est que c'est tabou de gagner de l'argent et que quand vous allez gagner de l'argent vous allez commencer à culpabiliser on revient à cette culpabilité de tout à l'heure et donc vous allez avoir envie un petit peu de vous soulager ce sentiment de culpabilité en payant un peu plus que nécessaire vos prestataires et ça c'est vraiment quelque chose qui est courant et c'est une grosse erreur parce que le but c'est que si vous faites deux fois plus de bénéfices c'est pas de payer deux fois plus les prestataires c'est peut-être de payer un peu plus votre prestataire pour lui montrer que vous aimez la collaboration et pour le motiver à travailler avec vous mais il faut garder du bénéfice en plus pour déléguer autre chose et scaler encore plus et c'est le principe d'une entreprise de générer de plus en plus de bénéfices pour déléguer de plus en plus de choses et créer de plus en plus de choses attention à la culpabilité de gagner de l'argent attention à vos sentiments un peu de bienveillance exagérée la morale c'est votre bonté vous perdra dans les affaires donc soyez juste soyez généreux mais ne le soyez pas trop la quatrième étape pour déléguer efficacement c'est d'être clair ferme et précis dans les instructions que vous donnez soyez le plus exhaustif possible le plus précis et le plus ferme quand ça va pas dites que ça va pas quand ça va dites que ça va et féliciter les personnes et éventuellement donner un pourboire par rapport au point qu'on a vu juste avant pas un trop gros pourboire mais un pourboire quand même et donc ça va vous permettre tout simplement d'avoir une relation franche, honnête et de gagnant-gagnant avec la personne le prestataire préférera que vous lui dites que ça ne va pas tout de suite plutôt que vous attendiez trois semaines et que vous soyez frustré en n'ayant pas dit les choses et au final ça va sortir dans trois semaines ou dans un mois vous allez voilà si vous passez trois semaines, un mois à être insatisfait et que vous ne le dites pas forcément un moment où vous allez soit lâcher la personne lui dire au revoir je ne travaille plus avec vous ou autre et elle ne va pas comprendre donc il vaut mieux être clair dès le début dire précisément les choses et être ferme parce que l'honnêteté ça plaît à tout le monde on a toujours dans notre entourage quelqu'un qui est très cash très ferme voire même un peu trop et au final ça ne gêne personne on entend souvent ah celui-là franchement il est cash il est ferme quand il dit les choses c'est clair mais il est limite un peu brutal mais on l'aime bien et en fait c'est ça les gens aiment l'honnêteté préfèrent l'honnêteté plutôt que des choses en douce et au final ça explose encore démultiplier dans trois semaines un mois, six mois donc voilà dites les choses fermement et ça servira à tout le monde et votre prestataire en sera encore plus content la cinquième étape c'est higher slow, fire fast donc en français c'est engager lentement et virer rapidement encore une fois ça fait un peu capitaliste cette vidéo ça va être un peu là-dessus mais c'est pour contrebalancer la générosité qu'on a un petit peu trop parfois et surtout en France avec la culpabilité de gagner de l'argent c'est qu'il faut engager lentement donc il faut passer du temps à évaluer les prestataires mais il faut aussi virer rapidement entre guillemets même si virer c'est un mot un peu fort il faut se séparer rapidement des prestataires qui ne sont pas adaptés pour vous comme pour eux parce que s'ils ne sont pas adaptés ils seront peut-être plus adaptés avec quelqu'un d'autre et aussi vous vous ne devez pas non plus mettre trop d'émotions et vous vous attacher avec un prestataire ça reste un échange vous échangez de l'argent contre un service et donc vous devez tout simplement ne pas mettre trop d'émotions parce que vous allez avoir du mal ensuite à vous détacher c'est pour ça que moi je n'aime pas trop travailler avec la famille ou avec des amis ça dépend si c'est des compétences vraiment très 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 différentes par exemple le monteur qui montre ses vidéos que je salue c'est mon meilleur ami d'enfance et donc ça ne me pose pas de problème de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de très professionnel et on gère ça vraiment on a des tâches différentes il fait le montage moi je ne suis pas bon au montage donc il n'y a pas de conflit c'est vraiment deux tâches qui sont bien distinctes mais par exemple je n'aimerais pas m'associer avec un ami sur mon business principal avec des mêmes compétences parce que si à un moment les choses vont mal et ça va créer des tensions c'est mauvais je trouve de mélanger amitié famille et business c'est mauvais d'avoir trop d'émotions avec les gens pour qui on travaille souvent les bons amis ne sont pas forcément des gens avec qui on travaille bien et souvent les gens avec qui on travaille bien ne sont pas forcément des amis donc c'est complètement différent l'entente professionnelle et l'entente amicale et ça va avec le fait que vous ne devez pas mettre trop d'émotions dans vos prestataires et si vous avez trop d'émotions vous allez avoir du mal à vous séparer de quelqu'un qui ne fait pas du bon boulot donc pour moi c'est très important il faut vraiment se séparer des prestataires qui ne font pas le travail si c'est nécessaire parce que ça peut vraiment coûter cher à long terme 6 et ça c'est un point très important dont on parle très peu c'est il faut réutiliser les bénéfices d'une branche bénéficiaire de son business pour les réinjecter dans une autre branche qui est en train d'évoluer alors je vais m'expliquer on entend souvent dire que chaque business doit être indépendant si par exemple vous faites du KDP et du Merch que vous déléguez sur Merch et que vous déléguez sur KDP il faut que ça tourne tout seul il faut que vous ayez un retour sur investissement sur KDP il faut que vos revenus KDP couvrent vos investissements dans les prestataires que vous utilisez pour KDP et pareil sur Merch il faut bien isoler que chaque projet soit isolé c'est comme si vous aviez plusieurs appartements il faut que chaque appartement s'autofinance et il ne faut pas qu'un appartement génère du bénéfice pour autofinancer les autres etc. donc ça c'est une règle mais ça c'est une règle qui est dans un deuxième temps puisque dans un premier temps vous n'avez pas encore démarré l'activité donc elle ne génère pas du bénéfice par contre vous avez notre activité qui génère du bénéfice et dans lequel il faut réinjecter donc si vous avez des bénéfices importants sur KDP plus que nécessaire pour assurer votre mode de vie quotidien et bien réinvestissez-les dans Merch ou dans autre chose ou dans n'importe quel business pour générer de l'effet de levier c'est vraiment très important et c'est ce que j'ai fait j'ai réinjecté l'argent de KDP et des formations dans la délégation Merch ça a hyper bien pris rapidement et ça se trouve Merch va être encore plus élevé que KDP et les autres et je vais les réinjecter pour réutiliser il faut toujours faire comme ça des flux de trésorerie c'est très important et c'est ce que font les plus riches de cette planète ils génèrent des gros bénéfices et ensuite ils créent de la dette avec des projets qui sont encore déficitaires pour ensuite les rendre bénéficiaires et c'est comme ça qu'on fait du levier c'est vraiment vous priver de la force la plus importante qui existe le levier en ne faisant pas cette règle et en essayant de trop isoler et de recommencer à chaque fois à zéro comme si vous n'aviez pas de moyens le but c'est d'avoir des moyens de développer ces business c'est d'avoir plus de force de frappe et si vous recommencez à chaque fois au début c'est comme si vous recommencez tout le temps depuis zéro et ce n'est pas comme ça que vous allez accélérer donc vraiment très important utiliser du levier en réutilisant du bénéfice d'une activité dans une autre et la septième règle d'or pour bien déléguer c'est aussi une des plus importantes c'est d'accepter de perdre de l'argent au début parce que la délégation ça prend du temps le retour sur investissement on ne le voit pas avant un mois six mois un an voire plus et des fois on le revoit même jamais parce que ça n'a pas marché et il faut s'y préparer et comment s'y préparer ? et bien il faut commencer le plus tôt possible vos 50 premiers euros que vous allez gagner vous devez les réinvestir et ne pas les utiliser pour vous pourquoi ? parce que si vous attendez un an, deux ans si vous attendez de faire 10 000 euros par mois de bénéfice pour réinvestir vous n'allez jamais avoir envie de réinvestir parce que vous n'aurez pas appris psychologiquement la douleur de prendre un risque et donc vous devez prendre un risque de 50 euros c'est beaucoup plus facile de déléguer 50 euros que de déléguer 10 000 euros et on n'apprend pas à dépenser 10 000 euros avec du risque si on n'est pas capable de le faire avec 50 donc vraiment commencez le plus tôt possible c'est vraiment le plus important de cette vidéo c'est un regret que j'ai j'aurais dû le faire bien avant j'ai attendu beaucoup trop longtemps j'ai fait des choses trop personnellement que j'aurais dû déléguer pendant trop longtemps j'ai géré le service client par exemple que j'aurais pu déléguer pendant trop longtemps j'ai fait mes designs de couverture que j'aurais pu déléguer pendant trop longtemps j'ai fait les designs de merch que j'aurais pu déléguer etc etc donc maintenant c'est terminé 2021 c'est l'année de la délégation et j'espère que vous allez faire de même et surtout si vous êtes au début et que vous voyez cette vidéo vraiment vraiment déléguée et réinvestissez les moindres premiers euros de bénéfices que vous faites c'est important voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir à mes débuts sur KDP et sur le business en ligne en 2019 j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous déléguez vous aussi des choses dans votre business si j'ai oublié des règles d'or et que vous avez de l'expérience en délégation dites les nous dans les commentaires quelles sont pour vous les 7 règles d'or allez je vous dis à plus pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et faites de belles ventes et on se retrouve pour la suite plein de vidéos cette année j'espère que ça va vous plaire à bientôt et ciao et à bientôt et à bientôt